20% du territoire azerbaïdjanais est occupé par l'Arménie depuis bientôt 30 ans. Par le biais de 4 résolutions, le Conseil de sécurité de l'ONU, la communauté mondiale, condamne la politique d'agression de l'Arménie et condamne la violation par l'Arménie de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Le régime arménien, avec le Premier ministre Pachignan, ignore le droit international. L'Arménie occupe non seulement la région du Haut-Karabakh, mais également 7 villes reliées avec des villages, ne faisant pas partie de l'enclave. L'Azerbaïdjan n'est pas agressif et veut résoudre le conflit pacifiquement depuis 27 ans. Cependant, l'Arménie a jusqu'à présent refusé de quitter les territoires occupés, et aujourd'hui l'Azerbaïdjan a 1 million de déplacés internes sur son propre territoire. La dernière escalade violente date du 12 juillet, l'armée arménienne a attaqué la région de Tovuz en Azerbaïdjan, très loin du Haut-Karabakh. Cela signifie que l'Arménie a entamé une nouvelle guerre contre l'Azerbaïdjan, et revendique ouvertement des terres supplémentaires au sein de la République d'Azerbaïdjan. Le 3 octobre, la deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan, Ganja, a été bombardée, tuant 12 personnes civiles et en blessant 54, tout en détruisant des maisons et des infrastructures publiques. Le 4 octobre, ils ont tenté de faire sauter un central hydroélectrique à Mingachévia, ce qui pourrait conduire à des résultats tragiques, non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi dans les pays voisins. Le moment est venu pour nos politiciens de parler de la politique d'agression et de guerre de l'Arménie, d'oser nommer et condamner la politique de l'Arménie sur ce qui s'est passé. Le Haut-Karabakh est internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan et n'acceptera jamais l'occupation par l'Arménie. Le Karabakh, c'est l'Azerbaïdjan.